Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cet avant-match de cette finale, de cette super coupe d'Europe entre le vainqueur de la Ligue des Champions, le Real Madrid et le vainqueur de l'Europa League et c'est une surprise, Francfort donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer tous les enjeux et il y en a énormément pour le Real Madrid, vous allez voir beaucoup de records peuvent sauter dans cette rencontre on va regarder évidemment la composition que je veux pour ce match là et enfin on terminera par la partie pronostique la partie pronostique est toujours en partenariat avec BetClick on continue l'aventure ensemble, ils sont partenaires de l'équipe de France évidemment que je voulais continuer l'aventure avec eux donc vous pouvez bénéficier de 200 euros pour votre premier pari s'il est perdant vous téléchargez l'application, vous rentrez vos données personnelles classiques et au moment de rentrer le code promo, vous rentrez le code chronique vous pourrez bénéficier de votre offre exceptionnelle et moi ça va m'aider financièrement à développer la chaîne et à faire de très gros projets pour cette année pour cette saison 2022-2023 on parie avec responsabilité, on parie des sommes que l'on peut perdre ça reste des jeux d'argent, il faut faire attention mais ceux qui veulent parier, ceux qui ont une intuition je vous invite à rentrer le code chronique les enjeux de cette rencontre et ils sont nombreux on voit déjà le premier enjeu c'est d'aller chercher le premier des 6 titres possibles pour le Real Madrid cette saison car oui le Real peut viser un sextuplé le Real n'a jamais fait cet exploit le Barça l'a fait, le Bayern Munich l'a fait avec Anzi Flick le Real s'est arrêté à 5 avec Zidane puisque ce dernier avait absolument tout gagné sauf la Copa del Rey donc c'est l'ambition de Carlo Ancelotti il a un meilleur effectif que l'an passé évidemment ça sera très compliqué de conserver la Ligue 1 on a vu que le Real ne la conserve pas depuis 2007-2008 ça sera compliqué de conserver la Ligue des Champions puisqu'il n'y a que le Real Madrid qui l'a fait au XXIème siècle donc le chantier est ardu mais il est très excitant et le Real en est capable et surtout ce match là peut lancer ta saison tu commences par un titre, tu commences par une victoire avec la manière voilà, tu es lancé, tu peux enfin commencer tranquillement ta Ligue 1 tu commences par une défaite, c'est un échec on ne va pas se mentir, perdre une finale c'est toujours douloureux mais le Real Madrid en est quand même le spécialiste la statistique qui est à noter c'est que sur les 18 dernières finales disputées par le Real Madrid le Real en a remporté 16 et les deux défaites subies par le Real Madrid elles ont été contre l'Atletico Madrid notamment cette finale de la Super Coupe d'Europe en 2018 contre les hommes de Simeone, vous savez c'est toujours compliqué de jouer à l'Atletico Madrid qui plus est en début de saison et donc le Real reste sur un bilan de 16 victoires en 18 finales et en cas de victoire mercredi contre les allemands le Real pourrait devenir co-recordman de cette compétition avec 5 victoires 5 victoires acquises au XXIe siècle le Real n'en a jamais gagné avant la première a été réalisée en 2002 sous l'époque de Roberto Carlos, Raul, etc beaucoup ont été remportés sous Zidane et puis il y a évidemment cette défaite contre Simeone en 2018 je vous l'ai dit et ils égaleraient donc le Milan AC et le Barça avec 5 titres et donc le Real pourrait devenir recordman de 4 compétitions majeures on parle de la Ligue des Champions évidemment de la Liga avec 35 titres on parle du Mondial des clubs et donc de la Super Coupe d'Europe et en fait le Barça serait devant que dans une seule compétition par rapport au Real Madrid ça serait la Copa del Rey le Real a un retard monstrueux dans cette compétition c'est quand même assez intéressant de voir que le Real n'arrive pas à gagner cette Copa del Rey mais remporte quasiment toutes les autres compétitions au niveau des statistiques individuelles là aussi des records peuvent sauter dès mercredi Carlo Ancelotti qui est déjà l'entraîneur qui a gagné les 5 championnats majeurs c'est le seul dans toute l'histoire c'est également le seul à avoir remporté 4 Ligue des Champions l'Italien pourrait également devenir le premier entraîneur à remporter 4 Super Coupes d'Europe là aussi son palmarès serait encore plus étoffé et lui aussi pourrait prétendre au titre de meilleur entraîneur de l'histoire avec tous ses records engrangés et un dernier petit record les amis avant de passer sur la partie composition c'est Toni Kroos qui pourrait rentrer dans la légende car effectivement en cas de victoire mercredi l'Allemand aurait donc 5 Super Coupes d'Europe à son actif une avec le Bayern 4 avec le Real Madrid il pourrait donc égaler un certain Paolo Maldini qui lui a disputé 5 finales de Super Coupe d'Europe et en a remporté 5 voilà pour la partie record et en jeu on passe de suite à la partie compo alors on a tous envie d'assister à une certaine passation de pouvoir entre la vieille génération et la nouvelle on a notamment vu lors des matchs amicaux que les Camavinga, les Ceballos, les Rodrigo ont été très intéressants ont prouvé qu'ils pouvaient être titulaires dans cette équipe du Real Madrid malheureusement on le sait Carlo Ancelotti l'avait dit avant la rencontre contre la Juve l'équipe qui débutera contre la Juventus sera titulaire en finale de Super Coupe d'Europe donc la composition sera très facile à deviner Courtois sera dans les cages il a encore fait une très belle préparation durant cet été il est le meilleur gardien du monde au niveau de la défense ça sera du classique c'est à dire Mandy Carvaral sur les côtés on n'a pas mieux actuellement au niveau de la défense centrale Carlo Ancelotti veut repartir sur la défense qu'il a fait champion d'Europe et champion d'Espagne c'est à dire Alaba Militao et Rudiger qui est un excellent défenseur selon moi le top 5 sur la saison 2021-2022 devra prouver pour être titulaire et ça je trouve que c'est une excellente nouvelle pour la cohabitation du vestiaire lorsqu'une nouvelle recrue arrive elle doit faire ses preuves elle n'est pas au-dessus des joueurs qui ont été champion d'Espagne et champion d'Europe et donc ça me paraît logique que Rudiger gagne sa place et qu'à terme à la rigueur il devienne le titulaire à la place d'Eder Militao il y aura une vraie concurrence entre les trois je pense qu'Alaba a une longueur d'avance parce que c'est plus qu'un défenseur central il a une intelligence de jeu une sortie de balle qui est au-dessus de la moyenne donc Alaba sera constamment titulaire et je pense qu'il y aura une alternance entre Rudiger et Militao qui ont un profil assez similaire au niveau du milieu de terrain moi j'aimerais voir Kamavinga Kamavinga c'est le joueur qui m'a le plus impressionné lors de la préparation estivale il a pris 7 kilos de muscles il a été hyper professionnel avec un cuisinier un préparateur physique personnel et surtout sur le terrain parce que c'est ça qui nous intéresse ça a été le joueur le plus fantasque le plus créatif le plus impressionnant tout simplement j'aimerais qu'il soit titulaire cette année malheureusement on le sait car l'Ancelotti va faire confiance aux trois légendaires au triangle des Bermudes comme il les appelle Casemiro Modric et Kroos je pense que l'allemand et le croate vont jouer une heure de jeu et qu'à partir de là Kamavinga et Sebaïos ou Chouameni pourront rentrer pour amener du sang frais à ce milieu de terrain Tony Kroos qui a été monstrueux contre la Juve et qui parle déjà d'une retraite pour 2023 c'est très jeune pour l'allemand bon lui sera titulaire également et pareil Chouameni devra gagner sa place par rapport à Casemiro Casemiro qui a été rassuré par Carlo Ancelotti lors de cette présaison parce que oui le brésilien a toujours joué sans concurrence et c'est la première année que le brésilien devra prouver car l'an passé il a eu une période de creux il ne pourra pas se permettre cette période là cette année car Chouameni a faim a faim de temps de jeu et voudrait être titulaire la concurrence c'est sain dans un club il y en a besoin dans un club tel que le Real Madrid mais pour ce milieu de terrain là on va partir sur du classique et au niveau de l'attaque pareil que contre la Juve ça sera Vinicius Benzema évidemment Benzema qui aura donc l'occasion de soulever son premier trophée en tant que capitaine l'an passé c'était Marcelo Marcelo a quitté le club et donc Benzema est cette année le premier capitaine de cette équipe et il aura l'occasion pourquoi pas de soulever six trophées cette saison s'il remplit ses objectifs il deviendra le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid ce qui le placerait un peu plus dans la légende de ce club sachant qu'à terme il veut en plus devenir le meilleur buteur de l'histoire du club imaginez si Karim Benzema devenait le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid et le joueur le plus titré ça serait la légende absolue de ce club là et attaque en droit ça sera Valverde qui est un profil que j'adore hyper dynamique percutant il est pas dribbler mais il a beaucoup de vitesse et d'accélération beaucoup de physique et surtout Carlo Ancelotti peut le replacer en milieu de terrain en deuxième mi-temps à la place d'un Modric et faire entrer Rodrigo en attaque en droit mais voilà on reste sur du classique niveau composition on passe à la partie pronostique et donc les cotes sont unanimes le Real est favori 1.46 pour la victoire du Real Madrid 4.45 pour le match nul et donc 6.15 pour la victoire de Francfort Francfort c'est une équipe qui a fait une saison très particulière l'an passé ils ont terminé 11e de Bundesliga donc c'est une mauvaise saison pour eux ils sont plutôt habitués à jouer entre la 4e et la 6e place en Allemagne mais par contre ils ont fait l'exploit de sortir le Barça souvenez-vous de ce match au Camp Nou où le stade était tout blanc rempli d'allemands c'était incroyable ils ont fait l'exploit d'aller s'imposer au Camp Nou de se qualifier en finale et surtout d'aller gagner ce titre contre les Rangers et donc voilà maintenant ils ont l'occasion de créer un nouvel exploit de battre le Real Madrid ça sera compliqué je pense et d'ailleurs les pronostiqueurs mettent le Real largement favori et c'est assez logique donc moi je partirai sur une victoire du Real à 1.46 le Real a énormément d'expérience dans ces moments là et Francfort est un peu novice mais bon ils ont prouvé qu'ils pouvaient quand même gagner des titres et après si on veut partir sur un score exact je vous propose un multi choix qui est très intéressant 1, 2 ou 3 0 pour le Real Madrid avec une cote à 2,80 ils ont mal commencé la saison Francfort ils en ont pris 6 par le Bayern Munich c'est une équipe qui aime beaucoup se projeter on a vu qu'ils étaient carrément 10 joueurs dans le camp du Bayern Munich ils ont subi des contre-attaques terribles où le Bayern Munich partait du milieu de terrain avec 2 ou 3 joueurs et quand tu as des joueurs comme Vinicius ou Valverde qui peuvent prendre la profondeur je pense que le Real aura l'occasion de faire très mal aux Allemands donc voilà 1, 2 ou 3 0 pour le Real Madrid cote à 2,80 la troisième cote que je vous propose c'est Benzema Buteur c'est du classique Benzema marque quasiment tout le temps à l'heure où je tourne cette vidéo les cotes buteur ne sont pas encore sorties sur BetClick mais Benzema sera coté entre 1,80 et 2 donc franchement c'est une cote sûre c'est lui qui va tirer en plus les pénaltys donc Benzema Buteur c'est quasiment donné donc voilà victoire du Real Madrid à 1,46 victoire 1,2 ou 3,0 du Real à 2,80 et donc Benzema Buteur qui sera coté entre 1,80 et 2 donnez-moi votre pronostic et votre composition dans les commentaires n'hésitez pas les amis à liker cette vidéo si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et pour ceux qui veulent me rejoindre sur les autres plateformes je suis disponible sur Insta et sur TikTok merci à tous les amis et je vous fais le débrief en direct de Barcelone je serai en vacances là-bas et ça serait bien que je fête la victoire du Real dans la ville ennemie ciao les amis merci à tous les amis merci à tous les amis